Salut, nous c'est Claire et Flo, on est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Après ce petit point de paradis, on est remonté au-dessus de Bacalard, on a été à Buenavista, on y a retrouvé les charlottes qu'on avait vu à New York. On y a passé 3-4 jours, on s'est surtout baigné, détendu dans nos hamacs, et puis on a fini tout notre stock de boue fraîche avant de passer la frontière. On a aussi éteint un incendie ! C'était le soir, le jardini avait fait un tas de feuilles qu'il avait déjà brûlées quelques jours avant, puis il avait remis des feuilles dessus, puis il avait laissé ça comme ça juste à côté de la haie. Et vers minuit, 1h du mètre, ça s'est remis à flamber. Donc on s'est tous mis à éteindre l'incendie avec de l'eau, des seaux, des machins. Le propriétaire du camping est venu aussi nous aider. On a eu bien bien chaud et donc à 2h du mètre, on a été se baquer dans la lagune. C'était encore une expérience ! Vive le Mexique ! Et donc là ça y est, on est à Chetumal. On a été faire le plein de vivres secs, sèches. Donc des pâtes du riz, des lentilles, tout ça parce que le Bélis, c'est très cher. Donc si on peut dépenser le moins de sous là-bas, c'est mieux. Voilà, on y a passé la nuit et puis là on passe la frontière. Flo est parti faire du change pour avoir des dollars Bélisiens. Parce qu'il y a des petits trucs à payer au moment de passer la frontière. Apparemment il y a une désinfection et puis il y a l'assurance aussi à payer. Alors c'est une assurance, c'est juste responsabilité civile. Il n'y a pas de vraie assurance comme on a actuellement tout risque. Bon bon bon, nous revoilà à Chetumal parce qu'on s'est fait refouler du Bélis. Bon après c'est de notre faute. Voilà, on vous expliquera tout ça ce soir quand on sera au calme. On va se trouver un petit spot dans la forêt à côté de Calacoule. Alors que s'est-il passé pour notre non admission au Bélis ? C'était un petit peu un échec mais c'est aussi un peu de notre faute. Je vais revenir là-dessus. Donc déjà, on était à Chetumal et on quitte le Mexique. Donc pour quitter le Mexique, il faut aller voir l'immigration. Il faut montrer ton passeport avec le tampon. Donc pour moi, pas de problème. J'étais rentrée et sortie par avion dernièrement. Elle met mon tampon, pas de souci. Avec l'autre, ça a été un peu plus compliqué parce que lui, il a eu à en entrée par la route, il a eu un papier comme ça et sauf qu'elle voulait absolument une facture avec. Sauf qu'on n'avait pas de facture. Donc là, ça a été prendre bas de combat. Ils nous ont emmené dans un autre bureau. Alors soi-disant, ils ont cherché sur un ordinateur pour voir si on avait payé. Et ils disaient pas du tout alors que nous, on était là. Non mais regardez, ça, c'est notre relevé de compte. Vous voyez là, c'est écrit Immigration du Mexique. Et vous voyez là, à côté, il y a une ligne comme quoi vous nous avez bien pris des sous. Mais ils voulaient strictement rien entendre. Ce n'était pas leur problème. Après, ils nous ont mis dans un coin. Et puis, ils nous ont, on peut dire, abandonnés là. Ils n'en avaient rien à faire en fait. Oui, le gars, il a dit, je vais voir. Puis, il s'est posé dans les marchands. Et puis, voilà. Donc, on a patienté quelques minutes. Puis, voyant qu'ils n'en avaient plus rien à faire de nous, on est retourné au fourgon en disant, on va chercher dans nos petites facturettes de cartes bleues, ce qu'on garde, les petits tickets, des trucs qui ne servent jamais à rien et qui remplissent son portefeuille grand comme ça. Et bien là, cette fois, nous avons trouvé une utilité. On a cherché consciencieusement dans toutes ces petites facturettes. Et, alléluia, miracle, on a trouvé la facturette de l'immigration du Mexique de Del Rio. Donc, Flo, il a été, avec cette petite facturette et son petit passeport, il est retourné voir la dame de l'immigration. Il a dit, vous voyez, je n'ai pas la facture comme vous voulez, mais j'ai ce petit truc qui prouve que j'ai bien payé. Et là, elle fait, mais la somme, elle est énorme. Il y a plusieurs trucs dessus. Il fait, bah oui, il y avait ma femme et moi. Mais ma femme, elle est entre-temps, après la route, elle est ressortie en avion, puis elle est revenue en avion. Donc, bon, elle a un petit ticket, mais finalement, elle lui a quand même mis le tampon sur le passeport. Ouf, on a eu le droit de sortir du Mexique. Alléluia. Déjà, ça, ça nous a pris une bonne heure et demie. Donc, après ça, tu continues la route et tu arrives à la frontière de Belize. Donc, là, tu dois te garer et tu vas faire l'immigration. Tu as un petit papier à remplir pour, bien méchant, il te pose trois questions, puis il te met ton tampon. Par contre, il faut bien savoir combien de jours tu veux rester au Belize parce que tu as une assurance à payer exprès pour ce nombre de jours et c'est très cadré. Il faut bien respecter le nombre de jours que tu dis. D'ailleurs, c'est le nombre de nuits au Belize que tu veux passer. Bref, tout ça, on en avait prévu 12 jours. Et après, hop, direction l'importation du véhicule. Ce pourquoi on est venu pour pouvoir annuler notre EPA pour les USA. Donc, là, c'est pareil, il y a trois lignes à remplir. Il faut payer 30 dollars bélisiens. Donc, ça fait à peu près 15 euros. Rien de très compliqué. Donc, après tout ça, hop, on revient dans notre fourgon. Et là, tu passes avec le véhicule devant la douane, celle qui fouille. Donc, elle nous a posé la question. Est-ce qu'on avait des fruits, des légumes, du rhum ? Donc, tout ça, on dit, ben non. Et est-ce que vous avez un animal de compagnie ? Eh ben, oui. Et ils nous disent, mais vous avez le permis pour le chat ? Et donc, on fait le permis. Ben, non. Et en fait, là, c'est là où on a fait notre grosse erreur parce que jusqu'à présent, toutes les frontières qu'on a passées, les gens, ils n'en avaient rien à faire du chat. Voir quand on leur montrait le passeport, ils étaient morts de rire. Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que le Bélisse, c'est un pays du Commonwealth et que les Anglais, ils sont un peu, voilà, avec les animaux. Un peu relou. Oui, un peu relou. Voilà. Il faut une liste de vaccins, donc, comme ça, parce que celle qu'elle a déjà, elle ne suffisait pas. Il aurait fallu qu'on la vaccine plus que ce qu'elle n'était. Et surtout, il aurait fallu aller voir un véto comme quand on prend l'avion pour un certificat de bonne santé, ce qu'on n'a pas du tout fait. Donc, les douaniers nous disent, il va falloir aller voir le monsieur qui représente le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Donc, vous garez là et on y va, on présente le chat et le monsieur nous demande, vous avez les papiers pour le chat ? Il dit, ben non, c'est le problème. Donc, il nous regarde, il fait, vous inquiétez pas, je peux vous aider. Et là, avec Flo, on se dit, aïe, ça pue. Et il nous annonce, vous n'avez pas les papiers, mais ce n'est pas grave, je peux vous délivrer quand même le certificat. Par contre, il faut payer, en dollars belisiens, je ne me rappelle plus, mais ça fait 110 euros. Donc, pour une semaine, enfin, 12 jours de Belize, on trouvait ça très cher. Sachant que normalement, le permis pour l'importation du chat, ça ne coûte que 25 dollars belisiens. Donc, ça fait 12,50 euros. Voilà, 12,50 euros. Donc, on est loin des 110 euros quand même. Donc là, il voit notre tête, il voit qu'on trouve ça cher. Et donc, il nous dit, ah, allez, bon, vous êtes prêts à y mettre combien, en fait ? Ben, rien du tout, mec. Voilà, c'est ça. Donc, là, on lui a dit, ben non, en fait, c'est pas grave, tant pis, on va renoncer à aller au Belize. On y renonce d'autant plus facilement que ce qu'on voulait, nous, c'était le papier de l'EPA pour annuler l'EPA. Et on avait notre papier d'importation du fourgon au Belize. Donc, finalement, visiter le Belize aurait été plus agréable, mais pas un plus nécessaire. Donc, on lui a dit, ben non, c'est pas grave, on s'en va. Donc là, on retourne voir les douaniers. Là, s'en suit des palabres pendant un temps certain, parce qu'il y a la moitié des douaniers qui voulaient qu'on y aille en disant, c'est pas grave, on s'en fout. Et l'autre moitié des douaniers qui disaient, ah non, non, ils peuvent pas passer, c'est interdit. Alors, bon, ça a parlé longtemps, hein, tout ça en anglais. On a compris, mais on n'a pas compris pourquoi les... Enfin, il y avait la moitié des gens qui disaient oui et l'autre moitié des gens qui disaient non. Donc, on s'est plutôt rangé de l'avis de ceux qui nous disaient non, parce qu'on s'est dit, si jamais on passe la frontière, on risque d'avoir des sacrés problèmes. Donc, on a fait demi-tour. On est retourné voir la personne à l'immigration. Alors là, au début, tu as les premières personnes qui sont là pour payer la taxe de séjour. Donc, comme nous, on avait fait 15 jours, tout va bien, on n'a pas payé. Et après, on passe vraiment au douanier qui tamponne ton passeport pour dire, c'est bon, t'es sortie. Et là, c'était une petite jeune. Et quand elle a vu le tampon d'entrée qui datait du même jour, à quelques heures, elle avait aimé... C'est louche. C'est très, très louche. Donc là, on lui explique à cause du chat, blablabla. Sauf qu'elle devait débuter. Donc, elle a été voir ses collègues. Ses collègues en avaient... En affaire, ils voulaient pas l'aider. Donc, elle est retournée dans un bureau. Alors là, ça a duré un temps certain ou un certain temps. Puis, elle est revenue. Elle nous a mis un tampon. Alors, c'est pas un tampon de non-admission. C'est un tampon de sortie normale. Et après, on a été annuler l'importation du fourgon au Bélise. Et là, comme t'as déjà payé tes 30 dollars, c'est gratuit. Ils te prennent le papier. Ils te mettent un tampon sur ton passeport. Et puis, voilà. Fin de l'histoire. Et après ça, on remonte dans le fourgon et on s'en va. Sauf qu'il y a une petite guérite au bout du parking. Et là, tu fais la queue pour sortir. Tu sais pas trop pourquoi ? Mais tu attends. Et là, ça a duré longtemps aussi. Pour au final, arriver à la guérite, le petit monsieur, il regarde notre passeport. Il fait, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok. On est content d'avoir fait la queue pour ça. Donc après ça, on reprend la route qui va jusqu'à la frontière avec le Mexique. Et là, évidemment, le petit douanier mexicain qui nous a vu passer il y a quelques heures, il nous va revenir avec lui et nous regarder les yeux comme ça. On a l'air de dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce à cause du chat ? Tout ça dans un espagnol où on maîtrise moins que l'anglais. Et là, on a eu peur parce qu'il nous fait « Ah, mais attendez, je vais chercher le petit responsable de l'environnement, des animaux, de l'agriculture du Mexique. » Et là, on a eu peur parce que si jamais il nous demandait aussi un permis d'importation pour le chat au Mexique, on ne l'avait toujours pas. Et là, arrive un monsieur. Alors, je ne sais pas s'il était mentalement déficient ou s'il était juste complètement bourré. parce que l'autre douanier lui parlait. On comprenait un mot sur deux ce qu'il racontait, mais voilà. Et l'autre, il était vide, en fait. Il regardait devant, comme ça. Mais genre, comme s'il n'était pas là, quoi. C'était un peu flippant. Et il ne réagissait pas du tout à ce que lui racontait l'autre, en fait. Et au bout d'un moment, le douanier a fait « Bon, c'est bon. Allez-y. Vous pouvez passer à l'immigration. » Donc là, ça a été un peu le soulagement. Ouf ! Donc, à l'immigration, on re-remplit tous les petits papiers. Youpi ! T'as gagné de soins de soins. C'était la journée papier. On l'amène au douanier de l'immigration. Et le douanier de l'immigration, il fait « Bon, bah, je vous mets 10 jours. » Et là, on fait « Sachant qu'on a le droit normalement à 180 jours. » Là, on fait « Bah, est-ce qu'on peut avoir un mois ? Parce qu'on a des travaux à faire sur le fourgon. Et que 10 jours, ça ne va pas le faire. Parce qu'il faut qu'on remonte, qu'on fasse les travaux à pull-up. Et après, qu'on remonte jusqu'à Del Rio pour passer la frontière. Donc, 10 jours, c'est chaud. Est-ce qu'on pourrait avoir un mois ? Donc là, pareil, blablabla, blablabla. Il finit par nous donner 21 jours. Alors, ce n'est pas top. Mais on fera avec. C'est toujours mieux que 10. Hein ? Voilà. Et donc, cette fois, nous avons bien fait attention. Donc, petit papier et petite facture accrochée. Voilà. En fait, c'était ce papier-là qui manquait la dernière fois. Et on ne sait pas pourquoi Del Rio, ils ne l'ont pas mis. Est-ce que c'est parce qu'ils ne le mettent jamais ? Est-ce que… mystère. Heureusement qu'on avait gardé la facturette des cartes bleues. Sinon, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Donc, voilà. Nos péripéties non bellisiennes. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Notre échec de passage frontière. Mais qui est dû… Enfin, c'est une autre faute, quoi. Il aurait fallu se préoccuper du chat. Avant de visiter la cité perdue de Calakmul, on a décidé de s'arrêter à la grotte des chauves-souris. Ils appellent ça au Mexique et le volcan des Moulcielagos. Et c'est une grotte. Le soir, au coucher du soleil, il y a 3 millions de chauves-souris qui sortent pour aller s'alimenter. Elles sortent en une sorte de tourbillon. C'est vraiment super impressionnant. C'est hypnotisant. Ça nous a bien plu. On a bien pu les observer. Il y a même des rapaces qui tournent aussi et qui croqueusent les chauves-souris qui ont le malheur de s'éloigner un peu du groupe. À cet endroit-là, on a sympathisé avec une touriste française qui a gentiment proposé de nous emmener à Calakmul le lendemain avec sa voiture. Et c'était vraiment sympa de sa part parce qu'on hésitait à y aller. On nous avait dit que la route était étroite, qu'il y avait des branches basses. Donc nous, on pense qu'on n'y serait pas allé de nous-mêmes. Par contre, il a fallu qu'on se lève tôt parce qu'elle était un peu pressée. Donc à 6h30, on a passé la barrière. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a pu voir des animaux, pas mal d'animaux au bord de la route, notamment des sortes de dindons-pans, des dindons colorés. Et un coati, c'est un amichement entre le raton laveur et le lémurien. On part tantôt. L'avantage aussi, c'est qu'on avait les sites pour nous tout seuls. Donc déjà, il est assez magique parce que perdu dans la jungle, il nous rappelle vraiment les aventures d'Indiana Jones. Le truc qui coule, c'est qu'on peut monter au sommet des pyramides. On est en liberté totale et on a une vue à couper le souffle en haut sur la jungle à perte de vue. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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